Le déclic, ça a été l'école, c'est-à-dire qu'on m'a mis entre les mains Marguerite Ursonar, ce n'était pas Mémoire d'Adrien, parce que je pense que si j'avais commencé par Mémoire d'Adrien, ça aurait été très compliqué, mais on m'a mis entre les mains ce texte qui s'appelle Alexis ou le traité du vin combat. Alexis ou le traité du vin combat, c'est un texte qui a été écrit en 1929 par une jeune femme, Marguerite Ursonar, c'est son premier roman, c'est une longue lettre d'Alexis, il écrit à sa femme Monique pour lui dire qu'il la quitte, et il la quitte parce qu'il a des penchants homosexuels, mais ce n'est jamais dit explicitement pendant tout le texte. Et à la fin de ce texte, il y a une phrase qui clôt cette lettre où il dit « Je vous demande pardon, Monique, non pas de vous quitter, mais d'être restée près de vous si longtemps. » Et ça se termine comme ça. Et déjà, quand on lit ça, c'est la meilleure phrase de rupture du monde. « Vous envoyez ça par SMS à quelqu'un, personne ne vous répond derrière. » Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Non, mais c'est terrible, cette phrase est terrible. Et moi, j'ai été soufflée quand j'ai lu ça, j'avais 18 ans. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'on écrit après ça ? Qu'est-ce qu'on écrit après Alexis ou le traité du vin combat ? Qu'est-ce qu'on peut être capable de faire ? » Donc derrière, je lis « Les mémoires d'Adrien », « L'œuvre noire », « Feu », ces choses-là. Je me rends compte que la dame en question habite pas très loin de chez Stephen King, à Petite Plaisance, dans le Maine. Il me semble que sa maison est devenue une sorte de musée ou quelque chose de ce genre-là. Et je me dis « Mais en fait, moi à l'époque, j'avais publié deux romans. » « Déjà ? » « Parce que là, tu as quel âge ? » 18, 19, c'était à ce moment-là. Deux romans, ouais. Et je me dis « Mais enfin ! » « Mais pourquoi publier quand ça, ça a été écrit ? »